Hey yo les journalistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et comme vous avez pu le voir dans la miniature et le titre aujourd'hui on va pas faire une vidéo qui parle de Yu-Gi-Oh! directement, il n'y aura pas d'ouverture de carte ni de présentation d'objets ou de Duel Links, on va parler de quelque chose auquel j'ai été confronté et que je trouve extrêmement grave et dangereux, je sais pas vraiment si c'est une bonne idée de faire cette vidéo et je sais pas vraiment si je l'aborde correctement, je m'en excuse platement si c'est pas le cas et si la communauté prend mal ce genre d'initiative en tout cas moi je trouve ça grave, dangereux comme je l'ai dit, je vais sûrement le dire plein de fois dans la vidéo parce que vraiment j'ai trouvé ça gros et pour moi c'est vraiment dangereux donc voilà, je vais sûrement le répéter et puis voilà avant de marteler vos claviers pour vous dire que je ne suis pas cadré, c'est normal, j'ai besoin de cet espace là pour pouvoir mettre des captures d'écran de ce que je vais vous dire pour essayer d'imager, d'illustrer et que vous puissiez un petit peu vous mettre dans ma peau au moment où cet événement s'est déroulé donc c'est rien de grave il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit mais ça peut engendrer des choses qui pour moi sont vraiment graves et dangereuses encore une fois, c'est vraiment les deux mots qui caractérisent ça et voilà donc je risque d'être coupé plusieurs fois la vidéo parce que l'histoire est assez longue et je ne vais jamais réussir à tout faire d'une traite sauf si ça arrive et à ce moment là ce serait génial mais si c'est des petites coupures, excusez-moi c'est parce que l'histoire est un peu longue donc pour la petite histoire, pour commencer ça s'est passé vendredi ça a commencé vendredi et en fait j'ai tout simplement reçu un commentaire sur un des réseaux sociaux sur, pas les réseaux sociaux sur Youtube directement, pardon je l'ai posté sur les réseaux sociaux après donc je vous mets le commentaire juste ici c'est un commentaire qui dit indirectement, je ne les ai pas relus avant avant de faire la vidéo mais c'est un commentaire qui dit grosso modo que c'est un papa qui me demande si je peux lui envoyer des cartes parce que c'est bientôt l'anniversaire de son fils et qu'il n'a pas de sous pour lui en acheter et qu'il aimerait lui faire plaisir, etc donc moi quand j'ai vu ce commentaire au début la première réaction que j'ai eue c'est c'est du bullshit, clairement c'est de l'arnaque c'est une tentative d'arnaque c'est pas légit, etc et puis ce que j'ai fait c'est que j'ai ça m'a quand même mis un peu le doute donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une capture d'écran et je l'ai posté sur les réseaux sociaux vous avez été une bonne trentaine voire une bonne quarantaine à réagir à ça sur les réseaux sociaux avec certains qui me disaient non, c'est de l'arnaque c'est gros comme au milieu de la figure c'était écrit avec beaucoup beaucoup de fautes d'orthographe et c'est vrai qu'au début ça m'a un peu rebuté c'est ce que j'avais dit sur les réseaux sociaux en disant vu le nombre de fautes d'orthographe à mon avis c'est sûrement du fake mais qu'est-ce que vous en pensez et il y a des personnes qui m'ont dit aujourd'hui malheureusement l'orthographe c'est plus vraiment un moyen de savoir si oui ou non c'est du fake pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui il y a plein de personnes adultes qui écrivent des phrases pleines de fautes d'orthographe comment ça va c-o-m-a-n-s-a-v-a ne rigolez pas je l'ai déjà vu par des adultes donc c'est vrai qu'en remettant cet argument là je me suis dit c'est vrai pourquoi pas etc donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement répondu à ce commentaire là encouragé par vous parce qu'il y a même des personnes parmi la communauté sur les réseaux sociaux qui m'ont dit bah écoute si c'est vrai on est prêt à t'envoyer des cartes et à faire un gros colis un gros cadeau à cet enfant qui visiblement n'a pas la possibilité d'avoir des cartes qui aimerait bien en avoir c'est vrai que l'initiative initialement ça aurait pu être génial vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire j'ai même déjà réfléchi un petit peu à ce qu'il en était ce qui était possible j'avais même pensé à build un petit deck rétro avec des communes mais juste histoire de mettre un peu ma patte dans le cadeau vous savez que j'adore le rétro et donc j'ai posté un commentaire j'ai répondu donc j'ai mis ce commentaire là donc en disant que j'étais intéressé pour offrir des cartes c'était ok il n'y avait pas de soucis mais il fallait que la personne me contacte sur les réseaux sociaux l'idée que j'avais à travers ça c'était tout simplement non pas de récupérer l'identité de la personne ou quoi que ce soit mais c'est juste je me suis dit si elle me contacte vers les réseaux sociaux j'aurai forcément accès à son profil soit Twitter soit Facebook et je pourrais déjà voir un petit peu ce qu'il en est est-ce que c'est quelqu'un qui poste de l'actualité régulière comme un compte de personne normale est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt absent etc et j'ai eu un message dans les 10 minutes qui suivait me disant message très cru très direct je vous emmène une capture juste ici me disant globalement salut c'est moi pour les cartes Yu-Gi-Oh voici mon adresse je suis même pas sûr qui est merci peut-être qui est merci de toute façon vous avez eu la capture vous avez pu confirmer d'ailleurs si vous voulez le temps de lire les captures vous mettez la vidéo sur pause vous lisez les captures et vous remettez la vidéo sinon si je dois m'arrêter le temps que vous lisez la vidéo va durer 50 ans et c'est pas forcément l'idée ni l'objectif donc j'ai eu cette réponse là et c'est bizarre peut-être que c'est moi qui ai des réactions bizarres mais encore une fois n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dites moi ce que vous vous en auriez pensé sur le moment je me suis dit mais c'est bizarre de répondre comme ça de donner l'adresse directement enfin pas de bonjour pas de merde grosso modo c'était ça et en même temps je me suis dit il y a plein admettons toujours que ce soit dans le contexte c'est le papa qui envoie un message pour le fils etc il y a plein de personnes aujourd'hui qui gèrent très très mal l'outil numérique j'en suis confronté tous les jours via mon boulot et je me suis dit peut-être que c'est de la maladresse c'est pas une arnaque mais c'est juste de la maladresse de la part de la personne je regarde le compte Facebook c'est un compte qui est actif depuis 2016 donc il y avait déjà 3 ans il n'y avait pas de photo de profil il n'y avait pas d'actualité et il n'y avait que 3 amis je me suis dit typiquement ça ressemble soit à un compte fake encore une fois mais depuis 2016 ça paraît gros quand même soit un compte tout simplement d'un adulte qui n'utilise pas Facebook qui a eu 3 demandes de ses 2 enfants et de sa femme et c'est tout et c'est pas de photo de profil parce qu'il n'aime pas les photos encore une fois c'était possible donc message très direct très cru et je ne savais pas vraiment comment réagir je ne savais pas vraiment quoi faire et donc ce que j'ai fait je me suis dit je ne vais pas envoyer des cartes comme ça à n'importe qui n'importe comment ce que je vais faire c'est que je vais essayer de contacter la personne autrement donc je l'ai contacté je lui ai demandé en fait de soit non je ne crois pas que je l'ai proposé je ne suis pas sûr de lui avoir proposé en tout cas je lui ai demandé de me donner son numéro de téléphone pour que je l'appelle et qu'on discute un peu ensemble la personne me donne son numéro de téléphone aussitôt et je l'appelle et donc je vous rappelle qu'initialement c'est le papa qui demande pour son fils j'appelle et je tombe sur la voix d'un enfant clairement c'était une voix d'enfant j'aurais dit 12-13 ans à la louche et vous savez une voix qui fait un peu adulte genre une voix d'enfant qui essaye de grossir sa voix et bon j'ai compris tout de suite que c'était que c'était un fake donc cette personne se présente je ne sais plus quel nom mais on va appeler son papa Pascal par exemple il me dit bonjour je suis Pascal il m'a donné deux prénoms encore une fois je ne veux ni les citer je dirais j'ai flouté une partie des choses ni les citer ni faire quoi que ce soit donc on va les appeler Dylan et Kevin je prends deux noms random je m'excuse pour les Dylan et les Kevin donc voilà je suis Pascal le papa de Dylan et Kevin et je vous envoie je vous appelle du coup pour les cartes pour mon petit-fils il m'a vraiment dit petit-fils et j'ai trouvé ça bizarre donc je lui ai fait mais comment ça petit-fils je croyais que c'était pour votre fils parce que du coup c'est plus la même chose petit-fils c'est-à-dire que c'était son grand-père et du coup là c'était encore plus bizarre il fait oui oui pardon pour mon fils est-ce que c'est possible du coup et toujours cette voix d'enfant en fait donc je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le piéger à son propre jeu je lui ai dit d'accord mais vous avez quel âge et cette personne là me répond j'ai 45 ans donc c'était l'enfant qui me répond et je lui ai dit d'accord mais du coup vous êtes né en quelle année enfin quel que soit ton année de naissance enfin ton âge tu connais forcément ton année de naissance donc il aurait dû me répondre du tac au tac et en fait là la personne enfin le gamin Kevin on va l'appeler Kevin on va dire que c'est Kevin a mis du temps à réfléchir et il m'a donné une date qui était fausse je crois qu'il m'a donné 1953 quelque chose comme ça du coup il ne correspond pas à l'âge de 45 ans et du coup je lui ai dit ben voilà j'ai compris que c'était du fake c'est dommage pour toi parce que du coup d'une part moi j'étais prêt à participer et d'autre part la communauté également du coup ben voilà tant pis pour toi c'est dommage que ce soit du fake mais s'il te plaît maintenant arrête tes bêtises c'est grave et c'est dangereux ce que tu fais c'est pas bien quoi et le gars me fait oui c'est vrai j'avoue excuse moi c'est moi mais en fait c'est que mon père est parti aux courses et du coup j'ai décroché enfin je t'ai appelé à sa place mais t'inquiète pas mon père est au courant c'est bien pour mon frère etc donc là maintenant c'était plus le petit-fils c'était pour le frère enfin bref c'était une histoire rocambolesque et et je lui fais mais enfin je me suis dit je vais essayer de le bloquer qu'il soit bloqué par lui-même je lui dis ben à ce moment-là tu demanderas à ton papa de me rappeler et en même temps je me suis dit comme ça si le papa rappelle j'essayerai de lui dire que c'est pas bien ce que son fils a fait et essayer de lui faire entendre raison non pas pour que l'enfant soit puni non pas pour que Kevin soit puni mais tout simplement pour que Pascal il comprenne que enfin qu'il essaye de faire comprendre à son fils je sais pas vraiment comment l'expliquer peut-être que je l'explique très très mal et j'espère que les captures d'écran pourront aider un petit peu tout ça mais dites-moi dans les commentaires si j'explique mal mais je le fais vraiment au mieux possible et au plus juste possible donc moi j'étais dehors à ce moment-là en train de faire le parc de mon chien donc j'étais en train de poser du grillage et mon téléphone se met à sonner 20 minutes après grosso modo et c'est la même voix d'enfant qui me rappelle avec toujours une voix encore plus grave donc je sais pas ce qu'il a fait peut-être qu'il a mis papier devant sa bouche pour accentuer ou je sais pas il me dit bonjour c'est Pascal j'ai 45 ans je suis né en 1900 et il me donne la bonne date et je suis le papa de Kevin et Dylan et je lui fais mais c'est cramé j'ai encore compris j'ai compris que c'était toi ça sert à rien de me rappeler il me fait non non c'est vraiment moi et tout je suis vraiment le papa de Kevin et Dylan et je suis vraiment d'accord je suis vraiment d'accord pour que tu m'envoies les cartes voilà c'est ce qu'il m'a dit je suis vraiment d'accord pour que tu nous envoies les cartes je me suis dit mais à quel moment toi tu dois être d'accord pour que moi j'envoie des cartes si c'est toi qui me les demande donc c'était vraiment bizarre et mais en même temps je sentais bien que c'était un enfant derrière et c'est ça qui est grave pour moi mais on en reparlera juste à la fin et du coup je me suis dit bon je vais essayer d'à nouveau de le piéger et ce que je voudrais c'est qu'il comprenne par lui-même que c'est cramé et que c'est pas bien ce qu'il fait donc je lui dis d'accord et du coup vous avez 45 ans et tu me fais ouais j'ai 45 ans et il me redonne la date de naissance vu que je l'avais piégé juste avant avec et du coup je lui fais ah mais c'était quoi comme président à l'époque là il y a un gros blanc et il me fait oh George Bush et il y a de nouveau un gros blanc donc tu sais moi j'étais au téléphone j'avais compris qu'il s'était planté parce que c'était pas George Bush George Bush c'est un président américain il fait non 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 et il bug en fait je lui fais bon je lui réexplique que j'ai compris que ça sert à rien qu'il me rappelle il me fait non non mais c'est vraiment moi tu comprends pas c'est vraiment moi faut que tu m'envoies les cartes voilà il m'a dit faut que tu m'envoies les cartes à aucun moment tu dis ça non plus tu peux pas m'empêcher j'avais l'impression que c'était presque un devoir de ma part de lui envoyer les cartes et du coup bah non pas du tout enfin non c'est non non tout simplement non et en fait j'étais un peu démuni parce que j'essayais de lui expliquer avec mes mots et puis il y avait sûrement mes 5 ou 6 voire 10 ans de plus que lui parce que je sais pas vraiment quel âge si j'ai l'âge en fait si j'ai l'âge donc exactement 7 ans de plus que lui voilà donc c'est pas énorme non plus 7 ans mais finalement ça fait beaucoup quand même j'essayais de lui expliquer et je voyais bien qu'il comprenait pas il s'entêtait dans son mensonge et il s'enfonçait dans son mensonge en même temps donc je lui ai dit bah ok si c'est sûr que c'est toi envoie moi une preuve que c'est toi et j'ai raccroché et je me suis dit bah là il est bloqué il a aucun moyen de me donner une preuve enfin c'est pas possible et là il va peut-être comprendre que c'est bon c'est terminé sachant que encore une fois j'étais dehors tranquillement je faisais autre chose il y avait mon chien mes chats j'étais en train de poser du grillage j'étais pas du tout dans une idée de piéger un gamin ou quoi que ce soit bref et je reçois un texto je dirais 5 minutes après vraiment très très rapidement peut-être que je me plante peut-être que c'était 7 peut-être que c'était 3 je sais pas mais c'était très rapide et je reçois un texto juste après avec une pièce jante donc j'étais en wifi à la base donc vous savez que si la 4G est pas activée on reçoit pas la pièce jante etc donc je coupe mon wifi je mets mon 4G je vois la pièce et en fait c'était la carte de bus du gamin avec un message accompagnant en disant je suis désolé je ne trouve pas ma carte d'identité je vous envoie donc la carte de bus de mon enfant donc là je me suis vraiment énervé je sais pas exactement ce que je lui envoyais je vous mettrai le screen je vous mettrai le screen ici je sais pas exactement ce que je lui envoyais mais en gros je lui ai dit que c'était super dangereux ce qu'il faisait parce que là en gros en l'espace d'une heure j'avais son nom son prénom son adresse son numéro de téléphone je sais quel âge il avait vu qu'il avait son âge sur la carte de bus je sais également qu'il prenait le bus avec un peu de chance je savais également où est-ce qu'il allait à l'école enfin tout ça pour un paquet de cartes You-Gio au final ça veut dire que sur la carte de bus il y avait également sa photo ça veut dire quelqu'un de malhonnête sait à quoi ressemble le gamin quel âge il a exactement quel lycée quel collège il fréquente puisque c'est quelqu'un qui était au collège exactement l'adresse précise de cette personne donc là je l'ai un peu menacé en lui disant que c'était terminé il fallait qu'il arrête qu'il s'était déjà trop mis en danger et que s'il continuait j'allais tout simplement prendre contact avec ses parents d'ailleurs j'hésite encore tout de suite vu que j'ai son adresse à envoyer un courrier tout simplement intitulé au nom de ses parents je suppose qu'avec internet je dois trouver facilement l'adresse ou même avec les pages jaunes enfin je sais pas ça doit être facile et pour expliquer l'histoire aux parents ou juste leur envoyer le lien de cette vidéo qu'ils puissent la regarder j'hésite encore à le faire en fait c'est que je veux pas que ce gamin se fasse fâcher je me dis qu'à 14 ans parce qu'il a 14 ans on fait tous des bêtises et ce que je veux surtout qu'ils comprennent qu'il s'est vraiment mis en danger bref du coup à ce moment là j'avais toutes ces infos là je me suis vraiment énervé contre lui enfin moi j'étais énervé en moi même parce que je me suis dit putain mais le gamin a 14 ans il se rend pas compte enfin il me connait pas enfin je fais des vidéos mais on enfin c'est compliqué d'expliquer mais en gros vous me connaissez pas plus que ça la plupart d'entre vous ne savent même pas comment je m'appelle et du coup donner toutes ces infos là à quelqu'un que tu connais pas plus que ça ou à travers une caméra qui est postée enfin une vidéo qui est faite à travers une caméra qui est postée sur un réseau et qui habite à l'autre bout de la France enfin tu sais pas sur qui tu tombes tu peux jamais savoir sur qui tu tombes et je trouve ça super dangereux qu'au bout de si peu de temps tu donnes toutes tes infos limite je pense qu'il aurait trouvé sa carte d'identité il m'en aurait envoyé une photo c'est presque sûr et ce qui me paraît dangereux à moi c'est que j'ai 1000 abonnés voilà pour moi c'est un gros chiffre 1000 mais regardez les grosses chaînes les grosses grosses chaînes il y a des chaînes à 100 000 il y a des chaînes à 1 million il y a des chaînes à 10 millions imaginez ce qui peut se passer avec ce genre de choses si ce gamin est capable de faire ça pour un paquet de cartes Yogyo qu'est-ce qu'il est capable de faire enfin voilà ça amène plein de questions des réponses qui peuvent faire très très peur et je trouve que c'est super dangereux de se mettre en danger finalement parce que vraiment donner toutes ces infos là je suis malhonnête enfin clairement c'est aussi pour ça que j'ai signé cette miniature là je vais mettre une camionnette blanche avec marqué carte Yogyo gratuite devant son collège et c'est sûr que je peux le kidnapper ce gamin enfin bon voilà c'est ça qui fait vraiment enfin moi en tout cas qui me fait vraiment peur n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez maintenant que vous avez toute l'histoire mais attention enfin c'est la partie de l'histoire un peu sombre mais l'histoire n'est pas terminée et c'est là où c'est très très grave parce que du coup le gamin n'a pas compris enfin je pense qu'il a toujours pas compris en fait que c'était grave ce qu'il avait fait et qu'il fallait pas recommencer parce qu'en fait donc ça c'était le samedi je vous avais dit vendredi au début de la vidéo je m'excuse c'était le samedi en fait et le dimanche après-midi je reçois un message de ce même compte Facebook me disant et du coup je vais avoir mes cartes Yogyo ben non et oh pardon j'ai oublié une partie la vidéo est longue et du coup j'ai oublié une partie suite au dernier message que je lui ai envoyé où je lui explique que c'est très grave que je m'énerve un petit peu il m'a renvoyé un message c'est super important je vous ai mis la copie juste ici il m'a renvoyé un message où il m'explique en fait que qu'effectivement il s'appelle Dylan il a 14 ans qu'il a fait ça parce que et qu'il s'excuse surtout qu'il a fait ça parce que ben parce que ses parents sont au chômage et qu'ils peuvent pas lui acheter de cartes et du coup que voilà il aimerait avoir des cartes etc encore une fois avec tout ce qu'il m'a raconté juste avant j'y crois pas franchement et si c'est vrai c'est bien dommage pour toi mais on est tous pareil moi aussi j'ai un salaire qui tombe tous les mois et à la fin du mois si le salaire il est arrivé à zéro et bien je peux pas offrir des cartes à tout le monde d'ailleurs il y a un abonné qui a mis ça en commentaire sur Facebook je crois en disant en gros si t'envoies des cartes à cette personne là tu seras redevable à toute ta communauté et c'est pas du tout ce que je veux moi ce que je voulais c'était juste aider quelqu'un mais c'est vrai que finalement quand je vois ça le genre de fake de bob art tout le monde va avoir un petit frère qui est à l'universitaire la semaine d'après et c'est pas gérable en fait et du coup voilà je reviens à ce qu'il en était le dimanche je reçois un message me disant est-ce que du coup je vais avoir les cartes tout simplement et après il m'a demandé ou avant il m'a demandé je sais plus parce que l'histoire est un peu rocambolesque non avant il m'a demandé quand est-ce qu'il allait sortir la vidéo parce que j'ai mis sur les réseaux sociaux que j'allais faire cette vidéo là aujourd'hui et il m'a demandé quand est-ce qu'elle allait sortir donc je lui ai dit bah écoute je me suis dit en même temps ça le concerne je lui avais pas répondu au dernier texto qu'il m'a envoyé où il s'excuse je me dis ça le concerne mine de rien je vais parler de lui et en tout cas même si je donne pas son nom mais ça le concerne et c'est lui donc je lui ai dit soit cette semaine soit la semaine d'après en fonction de mon planning de vidéo parce que oui j'ai un planning de vidéo on dirait pas comme ça mais j'ai un planning de vidéo et du coup juste après il me demande si du coup il va voir les cartes donc non évidemment tu vas pas voir les cartes parce que t'es un menteur parce que tu as t'es mis vraiment gravement en danger et surtout parce que finalement tu n'es pas le papa qui demande des cartes pour son enfant qui n'a pas d'argent et enfin c'est du mytho quoi c'est du bullshit à 100% sur toute la vigne et du coup je lui ai envoyé un message en lui disant qu'en fait là clairement c'était peut-être un peu pour lui faire peur aussi mais je pense que c'est possible je lui dis que s'il continuait j'allais porter plainte tout simplement pour faux usage de faux mise en danger enfin j'ai cherché un peu des termes qui faisaient peur tout simplement si ça se trouve c'est même pas envisageable mais juste en fait la seule chose c'est que j'irai jamais porter plainte pour ça Kevin si tu regardes cette vidéo et je sais que tu regardes parce que je sais que t'es abonné à la chaîne mais du coup j'hésite quand même à envoyer un courrier à tes parents et voilà je sais pas dites moi vous dans les commentaires ce que vous feriez à ma place dites moi ce que vous en pensez ce gamin a 14 ans potentiellement ça peut être votre frère potentiellement ça peut être votre soeur ça peut être votre cousin ça peut être le frère de votre copine enfin ça peut être plein ou même la soeur évidemment je tire sur les garçons tout de suite parce que c'est un garçon qui m'a contacté mais ça peut être une fille et ça pourrait même d'ailleurs peut-être être plus grave pour une fille parce que généralement les filles vont pas s'intéresser à des cartes yugio et ça peut plus se rapprocher de photos de leur corps enfin ce genre de choses qui existent déjà si vous voulez ce genre de choses il y a le roi des rats je vous mets le lien dans la description de sa chaîne qui a fait plein de vidéos j'ai essayé de le contacter pour faire cette vidéo d'aujourd'hui parce que c'est compliqué à aborder ce comme sujet et encore une fois je sais pas si je l'ai bien expliqué je sais pas si si vous allez bien comprendre ou mettre en situation j'ai essayé de mettre le maximum de captures d'écran au montage d'essayer de l'être le plus précis possible et de vous expliquer un petit peu ce que moi je ressentais au moment où j'envoyais les messages et au moment où je les recevais mais du coup voilà j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo si c'est le cas je ferai une coupure à montage et je rajouterai je suis content parce que j'ai réussi à faire ces 19 minutes et quelques voire peut-être 20 minutes au moment de la fin de la vidéo sans coupure parce que c'est une histoire que j'ai vécue et finalement à la raconter et bah ça se fait très facilement et du coup du coup voilà j'ai pas grand chose à vous dire de plus dites moi ce que vous en pensez faites attention à vous surtout si vous êtes dans ces âges là ou même si vous êtes plus vieux voilà donnez pas toutes vos infos c'est dangereux ça peut vraiment vous détruire une vie ça peut vraiment vous causer énormément de soucis il y a suffisamment de cas d'enlèvement de séquestration je parle du pire évidemment mais c'est ce à quoi je pense évidemment quand ma copine est rentrée le soir je lui en ai parlé de cette histoire là et mine de rien moi ça m'a mis un peu mal ça peut paraître bête mais je me suis dit mais enfin toi t'es honnête moi je suis honnête pardon je me parle parce que je me vois dans mon téléphone en train de me filmer mais moi je suis honnête et il n'y aura jamais de problème mais imagine le mec malhonnête potentiellement je pourrais le faire limite chanter ce gamin et derrière ça engendre quoi ? ça engendre plein de problèmes plein de choses dégueulasses enfin voilà j'ai pas grand chose à dire de plus encore une fois s'il manque des choses je ferai un montage et je les mettrai à la suite j'espère que cette vidéo a pu bah pas forcément vous plaire mais j'espère qu'en tout cas ça a pu vous servir j'espère que ça a été bien expliqué et que vous pourrez comprendre tout ce que j'ai pu dire ce que j'ai vécu alors en soi c'est pas une histoire de ouf je le comprends c'est pas grand chose il n'y a pas eu de de choses très très graves mais ça peut apporter des choses très très graves et c'est ça qui pour moi est grave et dangereux et du coup voilà c'est tout prenez soin de vous faites un nombre de duels et collections de cartes et surtout à bientôt les potes ciao Sous-titres par Jérémy Diaz